On m'entend, yes ! C'est un succès, on m'entend. Il paraît que ce soir, il y a Harry Potter qui passe à la TV, si j'ai bien compris. Donc, s'il y en a certains qui tiennent absolument à regarder Harry Potter, il y aura une rediffusion de tout ce que je vais raconter maintenant, de toute façon. Mais vous perdez l'occasion de pouvoir interagir avec moi en temps réel, si vous allez voir Harry Potter. Avant que je commence, j'aimerais vous montrer la dernière fois, lorsque j'ai fini le tout premier live la dernière fois. Si vous vous souvenez, j'avais rendu ma chatoune, j'avais rendu Kajou Radioactive. C'était la dernière manipulation que j'avais faite dans RStudio. Et alors, il y en a certains parmi vous qui ont relevé le défi de faire pareil et de rendre leur chat radioactif. Et donc, j'ai reçu pas mal de mails de certains d'entre vous qui avaient voulu jouer à ça. Alors, je vais vous en montrer quelques images. Il y a par exemple Henri qui m'a envoyé un mail, regardez ici, où il avait rendu son chat radioactif. Il y a également Emmanuel qui a fait pareil. Oui, voilà le chat radioactif d'Emmanuel. Et Emmanuel, par exemple, il s'est amusé, il a joué sur d'autres paramètres de couleur de l'image. Et donc, il a tenté de faire ses chats en bleu, par exemple, regardez. Et donc, je voulais vous montrer ça. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore essayé eux-mêmes de faire la manipulation qui est proposée à la fin du premier live de rendre son chat radioactif, allez-y, faites-le et envoyez-moi l'image. Moi, ça m'amuse. Ça me fait bien rire de voir vos chats radioactifs. Comment prédire si un pays est une démocratie ou une dictature en regardant la hauteur du plus haut gratte-ciel dans le pays ? On va essayer de jouer à ce jeu-là. On va essayer de résoudre ce problème-là. Alors, vous en doutez bien, quand j'exprime le problème comme ça, que la première chose qui nous vient tout spontanément à l'esprit face à une affirmation pareille, c'est de se dire qu'il faudrait pour ça qu'il y ait une corrélation entre le régime politique d'un pays et la hauteur du plus haut gratte-ciel dans ce pays. Il faudrait qu'il y ait une corrélation, un lien entre les deux. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation ? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? C'est la première question à se poser et qui est une très bonne question. Et si on veut répondre à cette question, on a besoin de données. Donc, la première chose qu'on va faire ce soir, on va essayer de mettre la main sur des données pour un peu voir ce qu'il en est. Alors, je vous ai préparé, normalement, vous avez dans la description du live un lien immédiat vers la page Tipeee où il y a le jeu de données, puisqu'il y a un jeu de données qui est téléchargeable, que vous pouvez tous consulter. Donc, si jamais vous ne voyez pas le lien, moi, je vais tout simplement, regardez, je vais ouvrir Google. Je vais taper dans Google, je vais taper Tipeee, chat sceptique, ça fera le job pour aller à la page Tipeee du chat sceptique, puisque le jeu de données, je l'ai posté sur Tipeee il y a de ça quelques heures. Donc, on va aller sur la page Tipeee du chat sceptique, mais vous avez le lien en description, normalement, et je vais vous le balancer dans le chat, comme ça vous l'aurez aussi. Donc, page Tipeee du chat sceptique, on clique sur News, voilà, on clique sur News, et là, il suffit de prendre la première news, en fait, donc toute première news, hop, on la déroule, voilà. Je vais vous copier le lien dans le chat. Hop là ! Et donc, ce que vous voyez, en fait, ne lisez pas tout le bazar, en fait, tout le bazar, c'est l'ensemble des codes plus le jeu de données, mais on va petit à petit parcourir ça ensemble, donc ne commencez pas à lire le bazar, on s'en fiche. Moi, ce que je veux que vous fassiez, ceux qui ont envie de jouer avec moi, vous avez ici un gros bouton là, private.text, c'est le jeu de données, ok ? Donc, ce gros bouton private.text, si vous voulez jouer avec moi, faites un clic droit dessus. Faites un clic droit dessus, et vous faites sauvegarder, enregistrer sous, j'imagine que ça dépend de votre navigateur web, chez moi c'est Save Link As. Donc, faites un clic droit sur le bouton, et faites sauvegarder. Et là alors, vous sauvegardez le jeu de données, qui s'appelle private.text, c'est Tipeee qui fait que le fichier s'appelle comme ça maintenant, mais ce n'est pas très important. Moi, je vais le mettre sur mon bureau, ok ? Je vais sauvegarder private.text, sur mon bureau, comme ceci. Hop ! On me demande, c'est quoi ma définition de démocratie ? Alors, ça va vous paraître bizarre, ce que je vais vous dire, mais pour le problème de ce soir, on n'a pas besoin de savoir c'est quoi la définition d'une démocratie. Et moi-même, je n'ai pas vraiment de définition propre, parce que je vais vous dire, distinguer une démocratie d'une dictature, on est très loin de mon domaine de compétence, moi je suis un statisticien, donc je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'on est censé vraiment différencier les deux. Moi, si vous me demandez, à titre de non-spécialiste, j'insiste là-dessus, c'est quoi mon avis qui diffère une dictature d'une démocratie ? J'ai l'impression que c'est le fait de pouvoir aller voter, mais même ça, ce n'est pas clair que ce soit suffisant pour distinguer les deux. Mais moi, ce que je vais faire, en fait, pour savoir qu'est-ce qui est considéré une démocratie, ou qu'est-ce qui est considéré une dictature, je vais me tourner vers des gens dont c'est le job, vers des gens qui sont spécialistes du truc, et qui, eux, ont établi la liste de quels sont les pays démocratiques et quels sont les pays dictatoriels, et c'est ça que je vais utiliser sans forcément comprendre, moi, qu'est-ce qui fait que tel pays a été classé démocratie et tel pays a été classé dictature. Alors le gros bouton là, private.text, ne cliquez pas simplement dessus. Si vous cliquez simplement dessus, regardez, moi j'ai ça qui se passe. Et en fait, ce sont les données qui s'affichent directement dans le navigateur web, et ce n'est pas ça que je veux. Donc, ne cliquez pas bêtement sur le bouton private, c'est vraiment un clic droit et enregistrez sous, et placez-le à un endroit facile d'accès, genre le bureau. Donc le jeu de données, hop, il est sur mon bureau, je l'ai ici, private.text. Et quand vous avez un jeu de données sous la forme textuelle, sous la forme d'un fichier .txt ou alternativement d'un fichier .csv, ce qui est la même chose, .txt ou .csv, c'est la même chose. Quand on a comme ça un jeu de données sous cette forme de texte, une première chose qui est toujours pertinente à faire, que moi je vous recommande chaudement, c'est de vous dire, je vais l'ouvrir avec un bêt éditeur de texte, ce jeu de données. Je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir avec le bloc-notes. Regardez, hop, chaque ligne du fichier texte représente en fait un pays. Donc pour chaque ligne, chaque ligne c'est un pays. Et sur chacun des pays, il y en a 164 au total, donc si je fais défiler, il y a 164 pays au total. Et pour chaque pays, on a été mesurer une série de variables pour chacun de ces pays. Donc par exemple, la première chose qu'on mesure sur chaque pays, c'est le nom du pays. J'ai regardé ici, j'ai par exemple la Bolivie, ça c'est le nom de ce pays-là. Puis il y a virgule, et ensuite on a la seconde mesure qui a été réalisée sur le pays, et la seconde mesure c'est si le pays est une démocratie ou une dictature. C'est codé 0 si c'est une dictature, et c'est codé 1 si c'est une démocratie. Donc la Bolivie, je vois dans mon jeu de données, elle a été classée en dictature. Tandis que la Belgique, juste au-dessus, regardez, il y a la petite Belgique, il y a mon petit pays ici. Donc Belgique, et ça c'est classé en démocratie valeur 1. La troisième valeur qui apparaît ici pour la Belgique, c'est 81.7, ça c'est l'espérance de vie dans le pays. L'espérance de vie, et c'est en 2019, tout ça, c'est des données, ce sont des valeurs pour 2019. Donc en Belgique, j'ai 81.7. Ce qui est intéressant de noter avec ce jeu de données ici au format texte, c'est que chaque ligne est un pays, sauf la toute première ligne. Regardez la toute première ligne du jeu de données, c'est pas un pays ça. La toute première ligne du jeu de données, en fait, c'est le nom des différentes variables qu'on mesure sur chaque pays. Et ça c'est important de le remarquer, parce que quand on va importer ce jeu de données dans RStudio, on va faire dans deux secondes l'import de ce jeu de données dans RStudio, il faudra bien dire à RStudio que la première ligne du fichier n'est pas un pays. Il faudra bien dire à RStudio que la première ligne du fichier, c'est les noms des variables. On va importer ça dans RStudio. Donc je vais fermer le jeu de données, qui était ouvert dans BlockNotes, et c'est le grand moment, on va ouvrir RStudio. Et donc j'espère que vous avez ça préparé sur votre ordinateur. Vous vous rappelez, RStudio, que essentiellement, il nous faut une fenêtre dans laquelle on va taper notre code, et il nous faut une fenêtre dans laquelle on va exécuter le code. Tout le reste ne nous intéresse pas. Donc les deux sous-fenêtres sur la droite notamment, je vais cliquer sur la séparation, je les évacue, ça ne m'intéresse pas. Ici, ce qui reste, c'est l'endroit où on va exécuter nos codes. Et il me faut maintenant encore une sous-fenêtre dans laquelle je vais taper mes codes, et pour ça, je clique sur le bouton en haut à gauche, on clique sur la première option, RScript. Donc vous cliquez sur le gros plus en haut à gauche, et puis sur RScript, et hop, ça vous ouvre une fenêtre, un éditeur de texte en fait, dans lequel je vais pouvoir taper mes codes. Pour importer un jeu de données, le code a tapé, il est dans Tipeee, mais vous pouvez simplement essayer de recopier ce que moi je suis en train de taper. Il faut taper read.csv, puis vous tapez file.choose, avec des parenthèses, virgule, header égale true, je vais un peu vous expliquer tout ça dans deux secondes, je ne sais plus si je l'avais fait la dernière fois, et ce n'est pas important, je vais vous l'expliquer dans deux secondes. On est entre nous, on est relax, on a le temps, il n'y a rien qui presse. Cette ligne de code va nous permettre d'importer le jeu de données, et dedans, il y a quelques éléments importants. D'abord, vous avez header égale true. En fait, c'est ce petit morceau du code, c'est notre manière à nous de dire à RStudio, si la toute première ligne du jeu de données, est-ce que c'est déjà une unité statistique, ou est-ce que c'est les noms des variables ? Et nous, on sait dans notre cas que c'est les noms des variables, et donc je dois mettre true. Header, c'est pour dire, en fait, est-ce que le jeu de données a une tête ? Est-ce que le jeu de données a une tête, c'est-à-dire les noms de variables ? Et la réponse est oui, dans notre cas. Ensuite, vous avez sep. Regardez. sep égale, entre guillemets, virgule. Eh bien ça, c'est pour dire que sur une ligne, c'est-à-dire pour un pays donné, où on a mesuré plein de variables, qu'est-ce qui sépare les mesures successives ? Qu'est-ce qui sépare les différentes variables qu'on a mesurées pour chaque pays ? Quel est le symbole qui les sépare ? Et on l'a vu dans notre jeu de données, c'est la virgule qui séparait des valeurs successives. En général, c'est toujours la virgule. Mais parfois, il y a des exceptions. Il y a des jeux de données où, pour séparer les valeurs successives dans une ligne du jeu de données, ils utilisent par exemple les points virgule. Ça peut arriver. Parfois même le signe pourcentage. Ou n'importe quel autre symbole, en fait. En général, c'est la virgule, mais pas toujours. Et donc c'est bien de le spécifier à RStudio, de lui dire ce que c'est une bonne fois pour toutes. Et puis DES. DES égale, entre guillemets, et un point. Le point, en fait, c'est pour dire à RStudio, dans le jeu de données, c'est quoi le séparateur décimal dans notre jeu de données ? Parce que le séparateur décimal, en général, c'est le point, mais pas toujours. Parfois, il y a d'autres symboles pour le séparateur décimal. Si je retourne sur le bureau et que je fais un double clic sur private, regardez, je réouvre le jeu de données, on voit bien, genre je prends l'Australie, on a bien des virgules qui séparent les différentes variables, et on voit bien qu'il y a certaines variables qui sont décimales, comme ici. Et c'est le point qui fait office de séparateur décimal, quoi. Et donc toutes ces informations, on les passe à RStudio. Toutes ces informations, RStudio, il ne peut pas le deviner pour nous. Ça, c'est nous qui devons le savoir. Et donc tout ça, on le passe à RStudio via le code qui est ici. Alors si j'exécute juste cette ligne de code telle qu'elle, ça ne va pas bien se passer. Donc moi, ce que je vais faire, je vais écrire myData égale read.csv, blablabla. Ce que ça, ça va faire si j'exécute cette ligne de code, c'est que le read.csv, il va apporter le jeu de données, et le myData égale, en fait, le jeu de données va être stocké dans un objet R qui s'appelle myData, et que je pourrais ensuite manipuler pour faire les analyses statistiques du jour, quoi. Donc allons-y, je vais exécuter cette ligne de code. Hop. Il m'ouvre une fenêtre où il me demande où est le jeu de données sur mon disque dur. Donc il veut que j'aille chercher le jeu de données sur mon disque dur. Donc moi, je l'ai mis sur le bureau. Private, ici. Je clique sur ouvrir. Hop. Voilà, c'est fait. OK. Donc en faisant ça, ce qui concrètement vient de se passer, c'est que j'ai créé dans RStudio un objet qui s'appelle myData. Et cet objet contient maintenant les données qui étaient sur le disque dur dans le fichier private.txt. Pour vérifier si l'import s'est bien passé, il faut examiner le contenu de l'objet myData. Alors comment est-ce qu'on examine le contenu d'un objet qui a été créé dans R ? Eh bien, vous devez simplement exécuter le nom de l'objet qui vient d'être créé dans R. Donc là, je viens de créer un objet myData dans R. Je lui ai donné un nom quelconque. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Moi, je l'ai appelé myData. Et si j'exécute juste son nom, hop. Regardez dans la console. Eh bien, j'ai les pays qui sortent. On dirait que l'import s'est pas trop mal passé. J'ai tous les pays ici qui sortent. Eh, il y a M. Sam qui est là. Salut, M. Sam. Si vous regardez dans la sous-fenêtre inférieure, donc dans la console, que je fais défiler, je suis censé avoir 164 pays. Mais en réalité, regardez, ça s'arrête à 111. Ça s'arrête à 111. Donc il y a 53 pays qui n'apparaissent pas. Alors ça, comment ça se fait ? En fait, quand vous exécutez juste le nom d'un objet dans R, R vous affiche le contenu de l'objet. Mais parfois, le contenu de l'objet, il est très important. Et c'est le cas de l'objet MyData, qui comporte 164 pays. Ça fait quand même beaucoup. Et donc R, ce qu'il fait, c'est qu'il fait exprès de ne pas afficher tout le contenu pour éviter qu'on se retrouve écrasé par tout le contenu de cet objet dans la sous-fenêtre inférieure ici, dans la console, ça s'appelle. Donc R a fait exprès de coupé court à partir de la 111e unité statistique, donc du 111e pays de la base de données. Comment est-ce qu'on fait pour l'empêcher de faire ça ? Parce que nous, on n'a pas envie qu'il fasse ça. On aimerait bien voir directement les 164 pays. Alors, c'est une sorte de switch dans R qu'il faut tourner. Vous allez taper option, avec un S, entre parenthèses, max.print, et puis vous allez écrire égal. Alors attention, c'est un code un peu dégueulasse là. Il faut écrire égal point machine avec un M majuscule, très important le M majuscule, et puis vous mettez $integer.max. OK ? Donc il faut écrire ce bordel-là. Vous savez quoi ? Je vais le taper dans le chat directement, comme ça, s'il y en a qui veulent copier-coller, ça c'est très chiant de taper les trucs comme ça. Je vous le mets dans le chat, c'est également sur Tipeee, donc les codes sont sur la page Tipeee à nouveau. Ça, ça va permettre de désactiver en interne de R l'option qui fait qu'on n'affiche pas tout le contenu des gros objets qui sont créés dans R. Donc j'exécute la ligne de code, hop, voilà, c'est fait. Et il n'y a rien qui change à partir de là, visuellement, ça n'a pas l'air d'avoir fait grand-chose, mais à partir de maintenant, si j'exécute n'importe quel code dans R à partir de maintenant, R ne va pas commencer à cacher une partie du contenu des objets. Donc par exemple, si je réexécute myData pour afficher le contenu de l'objet, là, cette fois-ci, c'est bon, on va avoir les 164 pays. Regardez. Je clique sur myData. Et voilà, j'ai bien les 164 pays. Le dernier, il est là. Donc j'ai tout le jeu de données ici qui est en train de se dérouler. Donc tout le contenu de l'objet myData est en train de se dérouler. Et là, j'ai bien les 164 pays jusqu'au Zimbabwe. Je découvre avec vous, je n'avais pas fait attention à ça, le dernier pays de ma base de données, c'est le Zimbabwe. 164 pays. La base de données est très complète, mais on n'a pas tous les pays du monde, mais on les a presque tous. 164 pays, depuis Afghanistan jusqu'à Zimbabwe, pour lesquels on a plein de caractéristiques. On va voyager un peu ensemble maintenant. Je vais un peu vous raconter d'où viennent ces données. Elles viennent de différentes sources. Et on va au passage regarder un petit peu certains pays, voir un peu quelle est la situation dans certains pays sur base de ces données. On va un peu voyager. Les gens veulent voir la Russie. Ok, ok. On va regarder la Russie. Ok, on va regarder ce que ça donne pour la Russie. On veut voir la France, on veut voir la Belgique. Ok, ok. Alors, donc discutons un peu de quelles sont les sources de ces données. Donc, c'est des données réelles de 2019. Et pour commencer, la variable démocratie. Donc, c'est 0 si c'est une dictature et 1 si c'est une démocratie. Ça vient d'où ça ? Je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc, j'ai tiré cette information depuis un site web qui, tous les ans, s'amuse à calculer un score de démocratie pour chacun des pays. Vous avez le lien dans le chat. Le lien est également sur Tipeee. Et donc, c'est ce site web-ci qui est un site web que j'aime beaucoup. Et le plus simple, c'est de regarder ensemble la carte. Regardez ici, on a la carte en 2019. Et c'est un score, en fait. C'est un score qui va de 0 à 10. Plus on est proche de 10, mieux c'est. Plus ça veut dire qu'on est proche de la démocratie. Et plus on est proche de 0, plus ça veut dire qu'on est proche d'une dictature. Et on voit sur cette carte les pays qui sont en vert. Plus un pays est en vert foncé, plus ça veut dire que le pays a reçu un haut score de démocratie. Donc moi, je vois sur cette carte, bon, ce qui domine, c'est les pays scandinaves. Regardez la Norvège, la Finlande, le Danemark. Les pays scandinaves dominent bien. On a le Canada aussi, qui ressort très fort. L'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ça, c'est les pays qui ont les plus hauts scores démocratiques. Puis vous avez les pays avec un score démocratique un petit peu plus faible, comme la France. Regardez, la France ici qui est en vert un peu moins intense. L'Allemagne, l'Angleterre. Et alors, ça, c'est la honte. Il y a la Belgique là. Entre la France et l'Allemagne, regardez, il y a la petite Belgique. Et elle fait pire que l'Allemagne et la France. Donc la Belgique, elle est en vert clair. Elle est dans la catégorie flawed democracy. Donc ça, c'est la honte. Donc la Belgique n'a pas un score démocratique aussi élevé que ses voisins français, allemands, ou même les Pays-Bas. Si vous regardez au nord de la Belgique, les Pays-Bas, ils sont foncés. Donc ils sont comme les Scandinaves. Ils ont un score qui est quand même assez haut. Mais bon, il y a bien pire que la Belgique. Il y a bien pire que la Belgique puisqu'il y a les Pays qui, en termes de score démocratique, sont la honte de cette planète. Et je le dis vraiment que ces Pays devraient avoir honte. C'est genre la Corée du Nord qui est vraiment au bas de l'échelle. Donc moi, ce que j'ai fait dans le jeu de données que vous avez téléchargé et qu'on a importé dans Air Studio, les Pays qui avaient un score de 6 ou plus, donc les deux catégories supérieures, j'ai déclaré que c'était des démocraties et j'ai mis la valeur 1 dans le jeu de données. Et les Pays qui avaient un score en dessous, donc à partir de 6 jusqu'à 0, donc les deux catégories inférieures, ceux-là, je les ai mis 0, je les ai mis dans la catégorie dictature. Ah oui, le contraste entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Oui, ça c'est vrai, c'est un truc de fou. Quand vous regardez ici, vraiment la frontière qui sépare Corée du Nord et Corée du Sud. Et encore, Corée du Sud est d'une couleur similaire à la Belgique, donc la Corée du Sud pourrait certainement s'améliorer, ce qui rendrait le contraste encore plus saisissant. J'ai mis le Groenland en dictature. Le Groenland, il était en gris. Le Groenland n'est pas dans ma base de données, si vous vous posez la question. Le Groenland, il n'est pas dans ma base de données, donc on ne va pas analyser le Groenland. Et si vous vous demandez qu'est-ce que ça donne la Belgique, elle est classée en démocratie. La France est aussi classée en démocratie, si on va voir la France. France est démocratie. La Russie, on me parlait de la Russie, MNOPQR, Russie n'est pas classée en démocratie. Donc dans ce classement-là, la Russie, elle ne s'en est pas tirée, elle est passée dans la case dictature. Alors on a ensuite la variable expectancy, donc ça c'est l'espérance de vie dans le pays. Alors pour les espérances de vie dans les différents pays du monde, j'ai été prendre les données d'un super site que je suis sûr que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Gapminder. Donc c'est le site Gapminder.org, ça c'est vraiment un super site pour avoir des tas de données sur les différents pays du monde et donc les espérances de vie, j'ai été les extraire de là. Si vous allez sur Gapminder.org et puis vous cliquez sur Data, c'est là que vous aurez les données téléchargeables. Donc Gapminder.org et je clique sur Data, hop, et là vous avez alors accès à ici cette espèce d'interface qui me permet d'avoir, il y a plein de variables qu'on peut avoir sur tous les pays du monde, notamment Life Expectancy, c'est celle-là que j'ai utilisée. Donc si vous cliquez sur Life Expectancy, hop, je vais le faire. Alors voilà, les espérances de vie sur le site Gapminder. Et vous voyez ce qui est génial avec le site Gapminder, c'est qu'on a non seulement l'espérance de vie pour chaque pays, mais on l'a également pour plein d'années différentes. Donc ça commence en 1800, on a des données historiques, alors certaines c'est des extrapolations, on ne va pas se mentir, il n'y avait pas quelqu'un en Afghanistan en 1800 qui s'amusait à calculer c'est quoi l'espérance de vie dans le pays année après année, il n'y avait pas encore d'institut de stats en 1800 en Afghanistan, mais il y a des extrapolations dans le passé et il y a aussi des extrapolations dans le futur. Donc regardez, je vais faire défiler un peu l'ascenseur et Gapminder, il s'amuse à faire des extrapolations de l'espérance de vie également jusqu'en 2100. Donc moi, je trouve ça vraiment génial, des données qui sont faciles à télécharger en plus. Moi, concrètement, ce que j'ai fait, j'ai été à l'année 2019, voilà, en 2019, et donc en 2019 pour l'Afghanistan, regardez l'espérance de vie, on est à 64,1 ans d'espérance de vie. Vérifions dans Air Studio que c'est bien ça que j'ai aussi. Voilà, regardez, Afghanistan, 64,1. Je ne vous ai pas menti, c'est de là que j'ai pris les données. Alors qu'est-ce que ça donne genre pour la Belgique ? La petite Belgique, 82 ans d'espérance de vie, yes. Donc je m'attends à vivre personnellement dans les 81 ans puisque j'ai la chance de vivre en Belgique. Je suis dans ma trentaine, j'ai un petit peu plus que 30 ans, donc il me reste quoi, 50 ans à tirer, on est en 2020, avec un peu de chance en 2070, je serai encore présent sur ce gros caillou qu'on appelle la Terre. La France, la France, la France, 83 ans ! Eh bien, bien joué les Français, vous avez une espérance de vie un peu plus élevée que les Belges. Scandaleux, je ne suis pas d'accord. Et alors si on regarde, je ne sais pas, la Russie ? Allons voir un peu les Russes comment ils s'en tirent, c'est quoi leur espérance de vie ? 72 ans. Pas génial, pas génial. Enfin, c'est bien d'avoir 72 ans d'espérance de vie, mais je veux dire, comparé à ce que les pays occidentaux comme la France ou la Belgique arrivent à faire, ce n'est pas un très bon score, quoi. Mais il y a pire, genre l'Afghanistan, 64 ans, quoi. OK, alors, après, il y a d'autres variables comme population D. Ça, c'est la densité de population, donc c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré dans le pays. J'ai également tiré ça de Gapminder. Afghanistan, ben voilà, il y a 58,30 personnes au kilomètre carré. Vous avez des pays, comme le Bahreïn, regardez ici le Bahreïn, où la densité de population au kilomètre carré, elle est importante, hein, 2160 personnes au kilomètre carré. C'est beaucoup plus qu'en Afghanistan, par exemple. Et moi, ce que j'aime bien faire, en général, quand j'ai comme ça un jeu de données, j'aime bien, de manière un peu aléatoire, prendre une donnée au hasard dans le jeu de données et vérifier si c'est correct. Juste faire une sorte de sondage de la base de données pour un peu vérifier à quel point je peux m'y fier ou pas. Ici, pour le Bahreïn, on nous annonce donc une assez grande densité d'habitants au kilomètre carré. Est-ce que c'est plausible, ça ? Est-ce que ça tient la route ? Alors, regardez ce que je vais faire. À quoi ressemble le Bahreïn vue du ciel ? Est-ce que sur base de l'image satellite du Bahreïn, je ne sais pas si je prononce ça bien. Regardez, je vais aller sur Google Maps, je tape Bahreïn. C'est un pays qui est censé avoir une forte densité. Je vais prendre la vue satellite. Alors, je découvre avec vous le Bahreïn. Bon, je le savais, mais le Bahreïn, en gros, c'est un pays qui est à côté de l'Arabie Saoudite. Donc, si je zoome en arrière, on a l'Arabie Saoudite. Et le Bahreïn, c'est cette espèce d'île ici qui est à droite de l'Arabie Saoudite. Et si vous regardez cette île, ça apparaît assez clairement qu'en fait, la moitié de l'île, elle est couverte par une ville. Regardez, on voit clairement l'infrastructure et tout le reste. Donc, c'est une île, la moitié est couverte par une grosse ville ou par un ensemble de villes. Peu importe, je ne suis pas expert de ce qui se passe au Bahreïn, mais en tout cas, je vois bien par la vue satellite que c'est fort urbanisé. Le reste de l'île, c'est un désert. Mais donc, le fait qu'il y ait une forte densité d'habitants dans le pays ne me surprend pas, du coup, ça tient la route. Le fait qu'il y ait 2160 habitants au kilomètre carré au Bahreïn, ça tient tout à fait la route, quoi. Salut Dimension. Le langage, c'est R, Dimension. Le langage, c'est R. Alors, des lives statistiques, je pense que je peux en faire vraiment beaucoup, des lives statistiques. Il y a tellement de sujets. Donc, moi, mon plan, c'est en fonction de l'audience, tout simplement. Et j'ai envie de dire que c'est vachement bien parti puisque là, vous êtes plus de 1000 personnes à me suivre en direct. Donc, ça, c'est j'ai battu le record de la dernière fois. Donc, là, il y a plus de regarder mes histoires statistiques. Pas mal, pas mal, quoi. Ça, j'ai jamais eu, j'ai battu le score de la dernière fois. Et je dis ça et c'est tombé à 990. Mais ça va continuer de fluctuer pendant le live, je m'inquiète pas, quoi. OK, revenons au jeu de données. Variable suivante, coefficient Gini, également extrait de Gapminder. C'est un score qui va de 0 à 100 et qui nous donne une information sur le niveau d'inégalité des richesses dans le pays. C'est une échelle inversée dans le sens où si le coefficient Gini vaut 0, la valeur minimum, ça veut dire que la richesse dans le pays elle est uniformément répartie. Donc tout le monde a exactement la même chose. Ça, c'est un coefficient Gini de 0. C'est un pays où la richesse est parfaitement répartie entre les habitants. Et à l'autre extrême, si vous avez un coefficient Gini de 100, la valeur maximale, ben là, le coefficient Gini de 100, ça veut dire que il y a une personne dans le pays qui a toute la richesse pour lui. Donc il n'a rien laissé pour les autres. Il y a une seule personne qui a réussi à accumuler toute la richesse pour lui. Ça, c'est jamais vu. On n'a jamais vu un pays où le coefficient Gini était égal à 100. Mais donc voilà, c'est en gros une échelle inversée. Plus c'est élevé, plus ça veut dire qu'il y a des inégalités. Et plus on est proche de 0, plus ça veut dire que tout le monde a la même chose. Donc regardez, coefficient Gini en 2019 en Afghanistan, bon, c'était 36.8. C'était mieux en Albanie, 29.0. C'était pire en Angola, 42.6, etc. Comme d'hab, je suis sûr, vous voulez voir pour la Belgique et la France. Donc regardons la Belgique et la France. En Belgique, on est à 27.7. Ce qui est, il faut savoir que typiquement, des scores entre 20 et 30, c'est pas mal. C'est ce qui se fait de mieux en fait. Pour la France, je pense que la France c'est un pays où ça se passe pas trop mal, 32. Bon, voilà, on est à 32. Des pays où ça se passe mal, c'est des pays, genre le Brésil. Si on va voir le Brésil, où est le Brésil ? Brésil, voilà, regardez, coefficient Gini, on est à 51. Donc ça, c'est typiquement des pays où ça se passe beaucoup moins bien. Je vois qu'il y a pire, il y a au-dessus le Botswana qui est à 60, la vache. Les Etats-Unis, si vous demandez, c'est quoi le niveau des inégalités aux Etats-Unis ? Il me semble qu'on est typiquement à 40, ouais, c'est ça. 41.5 pour le coefficient Gini. Donc retenez, plus le coefficient Gini est élevé, au pire c'est, plus le pays est inégal et plus c'est proche de zéro, au mieux c'est. Après ça, on a l'âge médian, de nouveau extrait de Gapminder. C'est l'âge tel que 50% des gens ont plus que cet âge dans le pays et 50% des gens ont moins que cet âge. Et si vous regardez l'Afghanistan avec 18.4, c'est un pays qui est vachement jeune. Donc en Afghanistan, vous avez 50% des gens qui ont moins de 18 ans, c'est un truc de fou. 50% des gens en Afghanistan ont moins de 18 ans, 50% des gens en plus. L'Albanie, en comparaison, est un pays beaucoup plus vieux. En Albanie, 50% des gens ont moins de 36 ans et 50% des gens ont plus de 36 ans. Cela dit, en termes de jeunesse, il y a notamment l'Angola, regardez. En Angola, l'âge médian, c'est un truc de fou, c'est même pas 18 ans, c'est 16.7. Donc vous avez 50% des gens qui ont moins de 16.7 années en Angola et 50% qui ont plus. Nos pays à nous, en Occident, vous l'avez déjà entendu que la population européenne est vieillissante et ça se voit notamment au niveau de l'âge médian. Donc si vous regardez, par exemple, en Belgique, l'âge médian, 41 ans. Donc c'est assez élevé. Pareil pour la France, je pense que la France, l'âge médian en France, il est assez élevé. Voilà, 42.3, je vois. 42.3 pour la France. Allons voir au Japon. Au Japon, on sait que c'est un pays où les gens sont très vieux. Âge médian, 48. Donc au Japon, il y a 50% des gens qui ont plus de 48 ans. Donc ça sont des pays assez vieux. Mais moi, ça me met sur le cul de voir des pays avec un âge médian de 16 ans. C'est un truc de fou. Il y a des pays comme ça. Je me demande s'il y a pire que l'Angola dans ses bases de données si on arrive à avoir 15 quelque part ou autre. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais moi-même, je suis curieux. Ah, je crois que j'en ai vu un. Regardez. Au Nigeria. Non, pas au Nigeria, au Niger. Je pensais que c'était le même pays. C'est là que vous voyez mon ignorance parfois de certaines choses dans le monde. Donc il y a un pays truc de fou, quoi. C'est chouette quand même ce qu'on est en train de faire. On est en train d'un peu parcourir ici avec les données de 2019 plein de données concernant les pays. Alors, variable suivante. Skyscraper. Alors ça donc, c'est la variable qui nous dit c'est quoi la hauteur du plus haut gratte-ciel dans le pays. Ça, j'ai tiré d'une page Wikipédia qui est excessivement bien foutue. Je vais vous la mettre dans le chat. Je vais vous la mettre sur Google Chrome. Hop. Comme ça, on peut regarder ça ensemble. Donc c'est une page Wikipédia qui est excessivement bien foutue et qui donc, regardez, on a c'est quoi la hauteur du plus haut gratte-ciel. Donc pour reprendre l'Afghanistan, où je n'ai pas une affinité particulière avec l'Afghanistan, mais c'est juste dans l'ordre alphabétique que c'est le premier pays qui sort. Pour l'Afghanistan, la plus haute tour d'Afghanistan s'appelle la Kabul Tower et elle fait 75 mètres de haut. Et souvent, les plus hauts bâtiments dans chacun des pays du monde, il y a une page Wikipédia qui leur est consacrée. Donc la Kabul Tower, si je clique, je vais voir à quoi ça ressemble. Voilà. Kabul Tower, c'est ce truc-là qui fait 75 mètres, c'est le plus haut bâtiment en Afghanistan. Sur Twitter, je me suis un peu moqué en disant que ça vendait pas du rêve. Bon, c'est pas très gentil, je sais. Et c'est sûr que pour un pays comme l'Afghanistan qui n'est pas un pays qui a facile, c'est difficile de faire des beaux bâtiments. Donc voilà, c'est la gueule du plus haut bâtiment en Afghanistan. Alors on peut s'amuser et aller voir pour d'autres pays du monde à quoi ressemble le plus haut bâtiment. Et bien sûr, vous avez envie de savoir c'est quoi en Belgique et c'est quoi en France. Alors allons voir la Belgique. Quel est le plus haut bâtiment ? Et donc voilà, vous avez en Belgique, ça c'est le plus haut bâtiment en Belgique, 150 mètres de haut, tour du Midi, à Bruxelles. C'est un bâtiment que j'ai toujours trouvé particulièrement moche. Donc je le trouve vraiment d'une laideur extrême, ce bâtiment. Et de ce que j'en sais, c'est un bâtiment qui héberge le service des pensions. Donc tous les fonctionnaires qui travaillent pour les calculs de pensions et compagnie, il y en a beaucoup qui se retrouvent à travailler dans cette tour. C'est moche, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vachement laid. Alors les Français, la plus haute tour, elle fait 231 mètres et c'est la tour First. Tour First qui est dans les quartiers de la Défense. Voilà. Donc en France, vous, votre plus haut bâtiment à l'heure actuelle, c'est la tour First dans les quartiers de la Défense si je ne me plante pas. Je dois vous avouer, comparé à la tour du Midi à Bruxelles, moi je ne trouve pas que c'est spécialement mieux réussi. Ce n'est pas un bâtiment que je trouve excessivement beau. Alors je sais, il y en a sûrement qui vont s'énerver pourquoi elle n'est pas là. Ok. Cette page qui regarde c'est quoi les plus hauts bâtiments dans différents pays, c'est uniquement les bâtiments dans lesquels il y a des bureaux ou des appartements. Donc la tour Eiffel, sauf si je me trompe, il n'y a pas d'appartement dedans, il n'y a pas de bureau non plus dans la tour Eiffel donc ça ne compte pas. Ok. Donc cette page Wikipédia, elle ne prend pas en compte des structures du genre tour Eiffel, du genre antenne. Vous savez, il y a des antennes radio qui font des centaines de mètres de haut dans certains pays, ce n'est pas pris en compte. D'accord ? Je vous aime, je vous aime. Même si la tour Eiffel n'est pas dans la liste des plus hauts bâtiments. La Suisse, on peut aller voir la Suisse, ouais, allons voir la Suisse. Roche Tower, qui fait 178 mètres. Donc en Suisse, je découvre avec vous le plus haut bâtiment, c'est ce truc-là. Je vais vous montrer, moi, un exemple de bâtiment que je trouve très joli, un très haut gratte-ciel que je trouve très chouette, en Russie. C'est le Lacta Center à Saint-Pétersbourg. C'est un gratte-ciel qui fait 462 mètres de haut, donc c'est vachement haut, vous imaginez, si on met la tour Eiffel à côté, elle sera plus petite, quoi. Et ce bâtiment, il est vraiment très particulier dans son architecture. Moi, j'aime beaucoup, mais il est vraiment particulier parce qu'il faut savoir qui a commandité la construction de ce truc en Russie. C'est Gazprom. Donc c'est une entreprise qui, comme son nom l'indique, fait du profit via le gaz. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, le gratte-ciel, il ressemble à la flamme du gaz. Je trouve ça magnifique. Moi, je trouve que c'est très joli. C'est évident à mon avis que dans l'histoire de l'humanité, quand on sera dans quelques siècles dans le futur et qu'on regardera cette époque où on s'amusait à brûler les énergies fossiles à une vitesse foudroyante, c'est clair que ce bâtiment ne sera pas oublié, que c'est tout un symbole. Au Royaume-Uni, ils sont à Londres en train de construire pas mal de nouvelles tours ultra-modernes futuristes. Ici, voilà, la plus haute tour actuellement à Londres, c'est le Shard. C'est une tour qui fait 300 mètres à peu près, je crois, un truc comme ça, qu'on a à Londres ici et que je trouve magnifique aussi, que ça me fascine. J'ai déjà eu l'occasion d'aller en visite à Londres et de monter dedans, en fait. Donc, cette tour-là, ici, le Shard, je suis monté au sommet, là, il y a des observatoires tout en haut et donc j'ai eu la chance de pouvoir y aller et d'admirer la vue depuis le Shard. Les gratte-ciels défigurent un peu les villes anciennes qu'on a en Europe. Ah, c'est tout un débat, ça baptiste, effectivement, que moi, je pense par exemple à la ville de Madrid. J'ai déjà eu la chance d'aller à Madrid et à Madrid, on a une ville qui est vraiment très belle et puis il y a quatre énormes tours qui sortent de nulle part en plein milieu de Madrid et ça défigure complètement le truc, par exemple. À Londres, j'ai l'impression que l'intégration des gratte-ciels à Londres se fait mieux. J'ai l'impression que ça se passe un peu mieux mais Madrid, c'est une catastrophe le résultat, quoi. On a donc toutes les hauteurs des plus hauts gratte-ciels dans les différents pays du monde. Puis il y a la variable Children. Elle, elle vient de nouveau de Gapminder. Ça, c'est le nombre d'enfants par femme. En moyenne, hein. En moyenne. Donc, par exemple, en Afghanistan, en 2019, une femme avait en moyenne 4,18 enfants. Ce qui est beaucoup plus faible dans des pays comme genre la Belgique. Si je regarde la Belgique ou en Belgique, regardez le nombre d'enfants moyens par femme en 2019, c'était moins de 2. C'était 1,8. Pour info, d'un point de vue démographique, si on veut assurer juste un renouvellement de la population, que la population reste à un niveau stable, il faut environ 2,1 enfants par femme pour que la population d'un pays se maintienne. Donc la Belgique, avec 1,8, c'est un pays où la démographie en Belgique, elle va baisser. Alors maintenant, en pratique, la démographie en Belgique est quand même en haut. C'est parce qu'il y a une légère immigration qui réussit à compenser ce très faible nombre d'enfants par femme. Mais s'il n'y avait pas cette légère immigration, la population belge, serait sur un lent déclin à partir de là. Ici, on va voir le Japon. Je crois que le pire pays au monde en termes de natalité, si je ne me trompe pas, c'est le Japon. Le Japon, c'est 1,5. Donc le nombre d'enfants moyens par femme au Japon, pour le moment, c'est 1,5. Comme au Japon, il n'y a quasiment pas d'immigration. Il y a extrêmement peu de mouvements de population vers le Japon. Donc vous le savez comme moi, la population japonaise est en baisse et en baisse assez importante. Ah, il y a pire que le Japon. Il y a Doyen Laurent qui me dit 1,12 pour Hong Kong. Ah ah, Hong Kong. 1,12. Ah ouais, la vache. À Hong Kong, les gens, ils font plus d'enfants, quoi. C'est... Enfin, oui, c'est pas vrai. Les gens font des enfants, mais 1,12, c'est vraiment très très bas, quoi. Et alors, la dernière variable, presse F, c'est un score de liberté de la presse. Et c'est comme le coefficient de Gini, c'est une échelle inversée. Donc plus le score est bas, mieux c'est, plus ça veut dire que la presse est libre. Et plus le score est élevé, au pire c'est, au plus ça veut dire que la presse est oppressée et n'est pas libre de dire ce qu'elle veut. Le score ici de presse, d'où je l'ai tiré ? Je vais de nouveau vous donner le lien. C'est un site web qui fait chaque année un classement des différents pays du monde selon leur score de liberté de la presse. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous mettez tous F ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je connais pas, je connais pas, c'est un mème, je connais pas, quoi. Vous êtes cons, les gens, vous êtes vraiment cons, quoi. Bon, comme tout a l'air de bien se passer et que je me suis inquiété pour rien, je vais continuer comme si de rien n'était. Je connaissais pas, je connaissais pas la blague, tiens. Et je crois que j'ai vu passer dans tout ce bordel, dans tous ces F où vous êtes tous en train de m'emmerder, là. Je crois que j'ai vu passer Doc Primum, donc salut Doc. Vous êtes vraiment cons, quoi. Quel bordel dans le chat. Et entre-temps, vous êtes plus de 1100 personnes. Je disais, la dernière variable de la base de données, c'est un score de liberté de la presse. Et donc, c'est le site web que je vais vous remettre dans le chat parce que comme vous avez floudé ça comme des gros cons avec le F, je vais vous le remettre. Donc, ce site web-là, il donne un score de liberté de la presse. Et donc, plus le score est faible, mieux c'est. C'est une échelle inversée. Plus le score est élevé, au pire c'est. Alors, regardez, on a la carte ici qui nous permet de voir avec des couleurs directement ce que ça donne. On voit de nouveau que c'est les pays scandinaves qui s'en tirent le mieux. C'est un peu comme le score pour la démocratie. Vous voyez que les pays scandinaves, ils ont le plus faible score et donc c'est eux où il y a la plus grande liberté de presse. Et ce qui est intéressant, si vous regardez, on a également en fait que des pays comme la Belgique, des pays comme la Belgique sont extrêmement bien classés en termes de liberté de presse. En fait, dans le classement, si vous regardez, si je fais monter ici, la Belgique est carrément à la position 9. Donc, c'est le... En termes de liberté de presse, on est à la 9e position au monde. Donc, c'est pas mal. Il y a une cajou sauvage qui vient de rentrer. Bonjour, cajou. Elle n'est pas sûre qu'elle veut rester. Je vais continuer comme si de rien n'était, OK ? Je sais que vous allez tous regarder cajou et ne pas m'écouter, mais je vais continuer comme si de rien n'était. Donc, la Belgique est à la position 9 en termes de liberté de presse. Donc, on peut être très fier de nous. Et là, les Français, vous êtes à la position 32. Donc, ça va, mais peut mieux faire, quoi. En termes de liberté de presse, la France est à la position 32. Donc, elle s'est barrée ou pas cajou ? Elle s'est barrée, j'ai l'impression. Donc, la France est à la position 32 pour la liberté de presse. C'est pas génial. Enfin, c'est pas génial. C'est bien quand même, mais peut mieux faire, quoi. Et puis, si vous regardez d'autres pays, comme par exemple, on a l'Arabie Saoudite qui est dans les derniers, la Corée du Nord, la Chine, ça, c'est les pays qui, en termes de liberté de presse, c'est la honte de la planète. Ce qui est intéressant, et que certainement, vous êtes plusieurs à le remarquer, à le voir, vous l'avez peut-être écrit dans le chat, je vais lire dans deux secondes, c'est qu'il y a l'air d'avoir une forte corrélation entre le score pour la liberté de presse et le score pour qu'est-ce qui est une démocratie et qu'est-ce qui est une dictature. C'est un peu les mêmes pays qui étaient bons en démocratie qui sont maintenant bons en liberté de presse. Le fait qu'il y a une corrélation forte entre ces deux variables, c'est intéressant parce que ça nous dit que, du coup, il y a un potentiel de prédiction en utilisant une variable pour aller prédire l'autre. Comme elles sont corrélées, il y a certainement moyen d'utiliser ça pour essayer de prédire, par exemple, le score démocratique d'un pays sur base de son score de liberté des journalistes. La corrélation n'est pas parfaite, cela dit. Par exemple, dans les scores démocratiques, la Belgique était en dessous de la France, relation qui est inversée pour les scores journalistiques comme on vient de le voir. Donc, ce n'est pas une corrélation qui est parfaite. Mais il y a une certaine corrélation entre ces deux variables et donc, il y a un potentiel d'essayer d'en prédire une sur base de l'autre. Et donc, je dis ça et ça nous ramène à notre problème initial. Notre problème initial, c'était de vouloir essayer de prédire démocratie ou dictature en fonction de la hauteur du plus haut gratiel. Il faudrait essayer de voir est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux variables. Est-ce que ça vaut le coup de tenter de construire un modèle prédictif ? Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux variables ? On va essayer d'un peu explorer ça maintenant. Je vois que tout ça, tous ces trucs-là, ça vous fascine. C'est bien, moi aussi, c'est un truc qui me fascine. Et donc, si il y en a parmi vous qui sont fascinés par ces trucs-là, vous avez sur la page Tipeee tous les liens, toutes les données, tout est détaillé sur la page Tipeee. Donc, si vous avez envie après le live par vous-même d'aller explorer certaines de ces données, la voie est ouverte. Donc, vous saurez très facilement le faire, donc n'hésitez pas. J'aimerais maintenant qu'on explore est-ce qu'il y a un lien entre la variable skyscraper, donc on a la variable skyscraper et la variable démocratie. C'est ça que je veux faire. Et quand je veux dire explorer est-ce qu'il y a un lien entre ces deux variables, ce que je veux dire, en fait, c'est est-ce que la distribution de la taille des plus hauts gratte-ciels dans les dictatures, est-ce que c'est la même dans les démocraties ou est-ce que la distribution des tailles des plus hauts gratte-ciels, est-ce qu'elle est différente dans les démocraties et les dictatures ? C'est ça, en fait, dire qu'il y a un lien entre les deux variables. Si jamais on voit que la distribution de la taille des gratte-ciels n'est pas la même dans les démocraties et les dictatures, alors on pourra dire qu'il y a un lien entre les deux variables. Si par contre, c'est la même chose, c'est foutu, on ne saura pas faire de prédiction, laisser tomber, ça ne marchera pas. Alors, le code que je vais faire tourner maintenant pour essayer de visualiser ça, pour faire un petit graphique de la distribution de la variable skyscraper dans les démocraties et puis dans les dictatures pour comparer, le code est sur Tipeee. Donc, on passe au point 3. Sur la page Tipeee, j'ai divisé les différentes phases pour ce soir en différents points. Donc, on a le point pour le jeu de données à télécharger, deux pour l'import, ça c'est déjà fait. On passe maintenant au point 3. Ce que je vous invite à faire, c'est très simple, vous copiez tout le bloc de code, vous le collez dans RStudio et vous l'exécutez. C'est ce qu'on va faire maintenant ensemble, je vais le faire avec vous. Alors, j'ai ce bloc de code, je pense que si je l'exécute telle qu'elle, je vais me faire engueuler, je vais avoir une erreur. Oui, avoir une erreur. Donc, ce que vous devez faire, si vous voulez le faire avec moi et avoir le graphique, il faut que vous placiez la souris tout à droite jusqu'à ce qu'elle se transforme ici en cette espèce d'icône là. Vous cliquez et vous maintenez. Le but, en fait, c'est de faire réapparaître ce que j'avais évacué tantôt. Et une fois que vous avez fait ça, essayez d'exécuter le code à nouveau et normalement, le graphique va apparaître. Voilà. Donc, si je fais Run, moi, j'ai le graphique qui apparaît. Alors, petit souci, j'ai donc cliqué sur la séparation et j'ai fait réapparaître le graphique. Petit souci, je sais que ma tronche, ma gueule, est au-dessus du graphique. Donc, vous ne voyez pas le graphique. Donc, ce que moi, je vais faire, mais que vous ne devez pas spécialement faire s'il y en a qui font le truc en parallèle de moi, il y a un bouton Zoom qui est ici. Je vais cliquer dessus et ça me permettra de mettre le graphique en plein écran et comme ça, vous pourrez quand même le voir. Ce graphique, il nous montre la distribution des gratte-ciels selon leur auteur. En rouge, c'est dans les dictatures et en vert, ce sont dans les démocraties. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire pour les... Il y a 164 pays au total qui ont été utilisés pour faire ce graphique. Qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire ? Déjà, premier commentaire, visiblement, ça ne se passe pas de la même manière dans les dictatures et dans la démocratie. Si vous regardez la courbe en rouge qui est celle des dictatures, en rouge, c'est la courbe des dictatures et en vert, celle des démocraties, ce n'est pas la même. Donc, il y a bien une différence. Et ça, ben, alléluia ! Ça, ça veut dire que, d'un point de vue statistique, comme il y a une différence, ça aura du sens d'essayer de prédire si un pays est une dictature ou une démocratie selon la taille des gratte-ciels. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire peut-être un peu plus fin ? Ben, moi, je vois en fait qu'au niveau des dictatures, essentiellement, on voit que c'est assez regroupé. On a un gros pic ici en rouge. Donc, il semble que dans les dictatures, les plus hauts tours, elles sont presque toujours entre 0 et 200 mètres. Sur l'axe horizontal, on a la hauteur en mètre. Donc, dans les dictatures, la plus haute tour du pays, c'est typiquement entre 0 et 200 mètres et c'est très uniforme. Il y a des exceptions, hein. Il y a des petites vagues à gauche et à droite. Je sais qu'il y a notamment la Bourj Khalifa qui est une tour de 800 mètres dans les Émirats Arabes Unis et les Émirats Arabes Unis sont classés en dictature qui est donc une exception. Mais grosso modo, pour la plupart des dictatures, voilà, ça se passe entre 0 et 200 mètres et c'est assez... c'est toujours un peu la même chose. Et si vous regardez en comparaison avec les démocraties, dans les démocraties, qu'est-ce qu'on voit ? Le pic est plus bas et il y a également un Shift sur la droite du graphique. Vous voyez, le pic est plus bas et tout est déplacé sur la droite du graphique. Je fais bien le mouvement comme ça. Tout est déplacé sur la droite du graphique. Le graphique ici qui a été tracé, j'aurais pu faire des histogrammes. Si vous connaissez les histogrammes, ça aurait très bien marché aussi avec des histogrammes. Mais vous savez quoi ? Je ne suis pas un grand fan des histogrammes. Moi, je préfère faire ce qu'on appelle des densités ici comme ça, mais c'est la même chose. Entre un histogramme et une densité, les deux essayent finalement d'estimer la même chose. Donc, il y a fondamentalement c'est la même chose qu'on essaie de représenter. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va enfin commencer à construire notre modèle prédictif. Et là, pour que vous compreniez bien ce qu'on va faire, j'ai besoin de faire juste genre 5 minutes de théorie statistique. Vous m'autorisez à faire 5 minutes de théorie statistique ? Je promets, je vais être gentil. Ne fouillez pas. Ne fouillez pas, je vais être très gentil. Ça ne va pas être des maths très difficiles, mais il faut que je fasse un tout petit peu pour que vous compreniez bien qu'est-ce que c'est le modèle qu'on va construire exactement. J'ai deux variables. Je vais noter. Donc, il y a la variable skyscraper. Skyscraper, ça c'est la variable 1. Et puis, on a la variable démocratie qui est une variable binaire. Démocratie, c'est 0 ou 1. Variable 2. Donc, j'ai ces deux variables-là. Alors, ce que je vais faire, je vais les représenter par des symboles pour me faciliter la vie. Donc, la variable skyscraper, à partir de maintenant, ce sera juste S majuscule. Et la variable démocratie, à partir de maintenant, ce sera juste D. Moi, j'essaye de construire un modèle qui relie les deux variables d'un point de vue statistique. J'ai donc ma variable démocratie et j'ai ma variable S. Et il faut que je trouve, en fait, une expression mathématique qui va me permettre de les relier. Alors, quelle expression mathématique je peux utiliser pour relier ces deux variables dans le but après de pouvoir faire des prédictions de D en fonction de S ? Eh bien, il faut savoir, ça c'est comme ça en statistique, que si D, si D, la variable qu'on cherche à prédire, donc je vais même le noter comme ça, je vais mettre, si la variable qu'on cherche à prédire est une variable binaire, ce qui est le cas de D, alors, l'expression mathématique qu'on va utiliser pour relier D à d'autres variables sera ce qu'on appelle de la régression logistique. Donc, le mot-clé en statistique pour cette situation-là, quand la variable qu'on cherche à prédire est une variable binaire, ce qui est le cas ici, on va utiliser de la régression logistique. Et l'expression mathématique qui va lier les deux variables, eh bien, ce sera celle-ci. Vous allez dire que la probabilité que la variable D soit égale à 1, c'est-à-dire une démocratie, ça va être égale à une fraction avec le nombre de leur E exposant un truc qui s'appelle B0 plus un truc qui s'appelle B1 multiplié par la variable S. Et en dessous de la fraction, il faut remettre 1 plus la même chose. Donc, le nombre de leur. Je vais détailler tout ça. Fouillez pas, fouillez pas. Je vais détailler tout ça. Retenez que, de manière générale, en statistique, si notre but, c'est de trouver une expression mathématique pour lier deux variables et que la variable qu'on cherche à prédire est une variable qui est binaire, eh bien, le modèle mathématique, l'expression mathématique qui va permettre de lier D et S, c'est ce que je viens de vous noter à l'écran. Soyez pas effrayés, soyez pas dégoûtés, le plus dur est déjà passé, ok ? Le plus dur est déjà passé, c'était juste ça. Alors, quelques mots sur le E. E, c'est le nombre de leur dans ce bazar. Et le nombre de leur, si vous connaissez pas, c'est une constante, c'est comme pi. Pi, vous savez, ça vaut 3,1415, blablabla. Le nombre de leur, petit e, c'est une constante comme pi. E, ça vaut toujours 2,71828, blablabla. Et puis, il reste le problème de B0 et B1. Qu'est-ce que c'est ça, B0 et B1 ? On va demander à R, en utilisant notre base de données, de calculer B0 et B1. Et une fois que R aura calculé B0 et B1, eh bien, le modèle sera complètement spécifié. Et je pourrais, en injectant dans le modèle une valeur à la place de S, S, je vous rappelle, c'est la hauteur du gratte-ciel, genre je pourrais mettre que S vaut 350. En mettant 350 à la place de S dans le modèle, je pourrais calculer c'est quoi la probabilité que la variable D soit égale à 1. Entre-temps, je vois que ça va, j'ai pas perdu trop de gens, vous êtes toujours plus de 1100 personnes. Donc ça se passe encore pas trop mal. Je vais un peu lire qu'est-ce que vous mettez dans le chat. Le nombre de leur, non, le nombre de leur, du mathématicien E leur. Ah, vous vous moquez de moi. C'est possible quand je dis nombre de leur que ce soit mon accent. J'ai un accent, je suis belge de 1, ce qui est déjà une fameuse star, et en plus j'ai un accent assez particulier apparemment, même si moi je le réalise pas. On veut demander à R, R s'il te plaît, calcule-nous, c'est quoi la valeur de B0 et c'est quoi la valeur de B1 ? Alors, il y a une petite subtilité supplémentaire qui n'est pas mathématique. D'ailleurs, je vais, hop, je vais quitter, je vais revenir sur RStudio. Je vais évacuer le graphique. Vous devez réaliser qu'en statistique, construire un modèle, donc avoir une expression mathématique qui lie nos deux variables et aller calculer le B0 et le B1, on peut le faire, mais c'est pas parce qu'on peut le faire que c'est forcément une bonne idée. Même si ça s'annonce prometteur dans notre cas, si ça se trouve, le modèle, on va demander à R de calculer B0 et B1 parce qu'on peut toujours le faire, et le modèle qu'on aura ainsi construit, ce sera de la merde. Ce sera un modèle qui fera des très mauvaises prédictions, qui sera pas capable de vous prédire correctement si un pays est une dictature ou une démocratie. Comment est-ce que ça, je peux faire pour le savoir ? Eh bien, astuce de statisticien, prenez votre base de données, avec un morceau de la base de données, vous allez construire le modèle, vous allez calculer B0 et B1, quoi. Et ensuite, avec le reste de la base de données, eh bien, vous allez faire des prédictions via le modèle. Et comme pour le reste de la base de données, on connaît la bonne réponse, on sait pour le reste de la base de données qu'est-ce qui est une dictature, qu'est-ce qui est une démocratie, on va pouvoir comparer les prédictions du modèle à la réalité et décider à partir de là si notre modèle c'est de la merde ou si notre modèle, bah, ça marche bien. On arrive maintenant au problème qui est, il va falloir choisir quel morceau de la base de données on va utiliser pour construire le modèle. Et ça, c'est délicat. Et souvent, en fait, les statisticiens, ils fouillent le problème, ils se disent, bah, on n'a qu'à prendre un morceau au hasard. Donc la base de données, dans notre cas, c'est 164 pays. Eh bien, moi, je vous propose, dans ces 164 pays, on va en prendre 114 au hasard et les 50 qui restent, on les utilisera pour tester le modèle. Pour demander à R de choisir au hasard des pays dans notre base de données, je vais vous introduire, en fait, une fonction qui permet de faire de l'aléatoire dans R. Donc une fonction qui permet de faire des choses aléatoires dans R, c'est la fonction sample. Donc si vous tapez sample dans R, et je vais taper ceci, je vais taper sample, entre parenthèses, 1, 2.6, virgule 1. Si j'exécute ce truc, ce que cette fonction, elle fait, en fait, c'est, elle prend les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2.6, c'est pour dire les numéros de 1 à 6. Et elle va prélever dans ces numéros de 1 à 6, elle va en prendre un au hasard. Ça, c'est ce que dit le 1 après la virgule. Essayez de le faire et dites-moi ce que vous obtenez. Réalisez qu'en fait, cette fonction ici que je suis en train de jouer avec, ça correspond au lancer d'un dé, en fait. Donc moi, je l'ai fait tourner, regardez, j'ai obtenu 1. Essayez de le faire et dites-moi, qu'est-ce que vous obtenez pour votre dé à vous ? Si je réexécute le code une seconde fois, regardez, j'obtiens un 4. Là, j'ai obtenu 5, je veux un 6. Ah, ça se passe pas bien, j'arrive pas à obtenir mon 6. Donc voilà, j'ai obtenu la suite 1, 4, 5, 5, 3, 2. Il y a quelqu'un qui a eu 9, donc, Claude, je sais pas ce que t'as foutu, mais t'as clairement pas bien travaillé. Il y en a un autre qui a eu 7, c'est parti, c'est le bordel. Pour choisir au hasard 114 pays dans ma base de données, lesquelles exactement ? Je vais utiliser la fonction simple, et je vais lui dire simple 1, 164, donc il y a 164 pays au total dans la base de données, et tu vas en prendre 114, comme ceci. Si je clique sur exécuter, regardez, voilà. J'ai toute cette série de numéros qui sortent, quoi. Donc ce sont les numéros de tous les pays qui vont être utilisés pour calculer le B0 et le B1 dans mon modèle de régression logistique. Si je vais sur Tipeee, on arrive au point 4, et donc il y a ce bloc de code de 3 lignes, où la première ligne, c'est pour choisir au hasard 114 pays, et puis les lignes suivantes vont permettre de donner le B0 et le B1. Copier les 3 lignes de code, et puis placer ça dans RStudio, hop, et il ne reste plus qu'à exécuter. Et le résultat, ce sera le petit B0 et le petit B1. Donc j'y vais. Et voilà, j'ai le B0 et le B1 qui sortent. Il y a Michel qui me demande si pour construire le modèle, est-ce qu'on ne devrait pas avoir 50% de dictature et 50% de démocratie dans les pays qu'on va utiliser pour construire le modèle ? Michel, la réponse à ça, c'est très simplement non. Non, absolument pas, on n'est pas forcé d'avoir ça. Maintenant, il ne faut bien sûr pas avoir 0% de démocratie et 100% de dictature, ou l'inverse. Là, ça ne marchera pas, il y aura une erreur, mais on n'est pas obligé d'avoir 50-50, ça n'aura pas une influence négative. Notez que, je vois, il y en a certains qui mettent les coefficients, vous n'obtenez pas les mêmes coefficients que moi. Et c'est tout à fait normal, parce que vous n'avez pas choisi les mêmes 114 pays que moi, puisque moi j'ai choisi ici 114 pays au hasard grâce à R, en m'assistant de R, vous avez fait pareil de votre côté, et on n'aura donc pas les mêmes résultats, puisque les 114 pays qui sont choisis aléatoirement de mon côté ne seront pas les mêmes 114 choisis aléatoirement de votre côté. Donc si vous vous retrouvez avec des coefficients différents des miens, normalement, ils ne devraient pas être drastiquement différents. Mais si vous avez des coefficients différents des miens, c'est normal. Parlons un peu de ces deux coefficients que moi j'ai obtenus, et que vous avez obtenus aussi, même si ce n'est pas exactement les mêmes. Normalement, il y a un truc qu'on devrait tous avoir en commun, c'est que le premier, c'est B0, il est négatif. Normalement, tout le monde devrait avoir le premier négatif. Et le second, B1, le second c'est B1, lui, il devrait être positif chez tout le monde. Je vais noter dans R que le coefficient B0, il est égal à, et je vais recopier directement de la console le bazar, comme ceci, et le coefficient B1, il vaut ceci. Le coefficient B1, qui est celui qui va directement multiplier la variable S, la variable skyscraper, il est positif. Il est positif, et ça c'est très intéressant à remarquer, parce que ça veut dire, parce que le coefficient B1 qui va directement multiplier la variable S, la variable skyscraper, parce qu'il est positif, ça nous dit que plus un gratte-ciel est haut, plus cela va augmenter la probabilité que D est égal à 1. Si B1 avait été négatif, ça aurait été l'inverse. Si B1 avait été négatif, alors on aurait pu dire que plus le gratte-ciel est haut, plus les chances d'avoir une démocratie sont faibles, vont être diminuées, vont être écrasées. Par contre, B0, qu'il soit positif ou négatif, essayez pas de l'interpréter, ça c'est moins intéressant. C'est vraiment le coefficient B1 qui est lié directement à la variable S, parce que ça la multiplie, qui est intéressant. On va essayer de faire ensemble une prédiction. Je vous remonte le modèle. Je vous remonte le modèle. Le modèle, je vous rappelle, c'est ce truc-ci. On va essayer de reproduire cette expression mathématique dans R, pour essayer de faire un premier calcul, et par exemple essayer de prédire, tiens, si le plus haut gratte-ciel dans le pays fait 350 mètres, quelle est la probabilité, selon le modèle, que le pays soit une démocratie ? Je vais faire nombre de l'heure. Nombre de l'heure, c'est E, je vais mettre, c'est 271, 828. Il faut que je fasse E exposant. L'exposant dans R, je vous rappelle, c'est une double étoile. On peut aussi faire le chapeau. On peut faire le petit symbole chapeau à la place, mais sinon la double étoile. E exposant B0 plus B1, multiplié par 350. Multiplié par S, et moi j'ai décidé, j'allais essayer 350. Et ça, je le divise par, entre parenthèses, 1 plus la même chose. Si j'exécute maintenant ce bazar-là, le résultat sera la probabilité, selon mon modèle, que le pays est une démocratie. Je vais exécuter, il y a quatre lignes de code ici que je dois exécuter d'un coup. Je vais exécuter, hop. Regardez, je trouve 0,53. Ok, je vais trouver 0,53. Donc, mon modèle, dans ce cas-ci, il me prédit que, voilà, pour un pays où la hauteur du plus haut gratte-ciel, c'est 350 mètres, on me dit qu'il y a 53% de chance que ce soit une démocratie. Alors, je vois, Ariane, elle a 0,73. Eli, elle a 0,46. 0,61, 0,50, 0,58, 0,54. Alors, vous remarquerez un truc, et ça, c'est vraiment chouette du fait qu'on ait plus d'un millier à jouer ensemble à ça. Regardez dans tous les nombres qui sortent. On sait qu'on a tous choisi 114 pays au hasard différents. Donc, on a tous des pays différents. Et la prédiction qu'on fait tous a l'air d'être au-dessus de 50% à quelques rares exceptions. Il y en a 2-3 parmi vous qui sont en dessous de 50%, mais presque tout le monde a l'air d'être au-dessus de 50%. Et donc, ça, c'est assez clair que, sur base de ça, je pense qu'on peut dire que si le plus haut gratte-ciel fait 350 mètres, comme pour la vaste majorité d'entre nous, on prédit plus de 50% de chance que c'est une démocratie, bah allons-y. Disons que notre prédiction, c'est que c'est une démocratie. Et vous pouvez changer, si vous voulez essayer, genre vous demandez, tiens, et si je mets 200 mètres ? Si vous voulez mettre 200 mètres, bah changez, 350, ça devient 200. Vous réexécutez la ligne de code et vous aurez la prédiction de votre modèle pour 200 mètres. Et donc, moi, voilà, je vois de mon côté que si je décide que le plus haut gratte-ciel il fait 200 mètres, je prédis que c'est une dictature. Je suis en dessous de 50%. Ça, c'est ma règle, en fait. Si je suis au-dessus de 50%, je dis que c'est une démocratie. Et si c'est en dessous de 50%, je dirais que c'est une dictature. Donc, à 200 mètres, le gratte-ciel, moi, je dis que c'est une dictature. En réalité, si je retourne sur Tipeee, il y a moyen de calculer ça en une ligne de code. Regardez, sur Tipeee, je vais au point 6. Je vais le mettre ici. Et donc, si j'exécute ça pour 350, je vais avoir la même valeur que j'avais tantôt. Donc, il y a cette ligne de code et regardez, on s'est personnalisé dedans ça. Donc, dans cette ligne de code que je viens de piquer de Tipeee, il y a la valeur 350 qu'on peut personnaliser. Donc, soit vous pouvez le faire en utilisant la formule que vous codez vous-même, la formule du modèle que vous codez vous-même, ou alors vous demandez à R de gérer tout ça pour vous. Vous mettez juste ici 350. Il reste une dernière chose à faire, c'est, on vient de construire le modèle. Cool, c'était fun. C'était très fun, on vient de construire le modèle, mais est-ce qu'il vaut quelque chose ? Il est temps de tester notre modèle sur les autres pays. Il y a 50 pays qu'on n'a pas utilisé pour construire le modèle. Il est temps de soumettre ce modèle aux 50 pays et de voir si le modèle arrive à prédire ce que sont ces 50 pays. Si je vais sur Tipeee, ce que l'on va maintenant faire, c'est faire tourner deux lignes de code au point 7. Et ces deux lignes de code, qu'est-ce qu'elles vont permettre de faire ? Elles vont permettre de faire les prédictions pour tous les pays qui n'ont pas été choisis, pour tous les pays sur lesquels on n'a pas construit le modèle. Le résultat de ces deux lignes de code, c'est la création d'un objet qui s'appelle prédiction, avec un S. Et donc si j'exécute juste le nom de l'objet prédiction avec un S, ça va m'afficher qu'est-ce qu'il y a dans l'objet prédiction. Et en fait, ça va me donner donc regardez, j'ai d'abord les numéros au-dessus, ce sont les 50 pays qui n'avaient pas été utilisés pour construire mon modèle. Je vois, il y a le pays 6, 7, 14, etc. Et en dessous, vous avez la prédiction. 0 si on a prédit que c'est une dictature, 1 si on a prédit que c'est une démocratie, etc. Et maintenant, il faut qu'on confonde ça à la réalité. Parce que ça, c'est mes prédictions, mais c'est quoi la réalité ? Est-ce que c'est correct, là, mes prédictions ? Et ça, c'est le point 8. Regardez, c'est une ligne de code, où ça va être un tableau. Et alors, il y a le divisé par 50 tout à la fin de cette ligne de code que dans un premier temps, je ne vais pas l'utiliser. Donc attendez, ce que je vais faire, je vais copier au-dessus. Donc dans un premier temps, à la fin de la ligne de code, là, il y a divisé par 50. Dans un premier temps, on ne va pas le faire. OK, on va le faire après, vous allez comprendre ce que c'est. Ne vous inquiétez pas. J'exécute. Regardons le tableau des prédictions contre la réalité. J'avais 50 pays. Et donc, j'ai fait 50 prédictions. Et qu'est-ce que je vois ? Que la réalité, il y avait au total 29 pays. Regardez, 27 plus 2 qui étaient 0, qui étaient donc des dictatures. Ça, c'est la réalité. Et au niveau des prévisions, mon modèle, il a prédit correctement 27 pays qui étaient des dictatures. Et alors, il y en a 2 qui ont été prédits à tort des démocraties. Les prédictions correctes, c'est la diagonale descendante dans ce tableau, le 27 et le 6. Ça, c'est les prédictions correctes. C'est là où les prédictions et la réalité sont en phase. Et donc, sur 50 pays, je vois que j'en ai prédit correctement 33. Et le reste, ça, c'est la diagonale dans l'autre sens. L'autre diagonale, ça, c'est les mauvaises prédictions. Il y en a 17. Alors, pour avoir une meilleure idée de la qualité du modèle, de si est-ce que c'est satisfaisant, oui ou non, on peut essayer de convertir ces résultats en pourcentage. Et pour ça, je divise par 50. Donc ça, c'est la ligne de code finale ici. Je divise par 50. Je clique sur Run. Regardez, la diagonale descendante, c'est 54 et 12. Donc au total, ce modèle que moi j'ai construit, il fait 66% de prédictions correctes. Et il fait donc 34% de prédictions incorrectes. Est-ce que c'est satisfaisant ? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de le dire. Après, on le sent chacun d'une manière différente. Moi, je trouve néanmoins qu'il y a un côté assez spectaculaire de me dire que dans 66% des cas, j'arrive à prédire correctement si c'est une dictature ou une démocratie avec la seule pauvre information qui est la hauteur du plus haut gratte-ciel dans le pays. Alors, en pratique, bien sûr, tous ces résultats sont dépendants du choix arbitraire de 114 pays et de 50 pays puisque j'avais séparé mon jeu de données en deux. Et donc, on ne va pas tous avoir les mêmes résultats. Mais, grosso modo, moi, je me suis amusé chez moi à faire tourner le même code plusieurs fois pour voir ce que ça donne. Et typiquement, les prédictions correctes, ça a l'air d'être systématiquement dans les alentours de 60%. Ce qui reste pas mal, quoi. Vous pouvez me dire qu'est-ce que ça donne pour vous autres. Je crois que certains me mettent les nombres. Moi, je suis à 66%. Et alors, je lis, on a 66%, 54%, 58%. Donc, vous voyez qu'on est dans des résultats qui sont au-dessus de 50% en général. Il y aura bien de temps en temps un couac. Je vois, par exemple, il n'y a pas que sorte 17, là. Tu me dis que tu es à 48%. Bon, donc, pour toi, ce n'est pas très satisfaisant. Mais sinon, il y a même Maxime qui a obtenu 72%, par exemple. Donc, on peut raisonnablement dire en voyant ça, vu qu'on a tous utilisé 114 pays différents et 50 pays différents, on peut raisonnablement dire en voyant que pour la majorité d'entre nous, ça a l'air de tourner entre 60 et 70% de prédictions correctes, que la vache, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Maintenant, bien sûr, la question qui se pose quand on fait ça, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? Est-ce qu'il y a peut-être une variable dans ma base de données qui permettrait de faire des meilleures prédictions, une variable sur laquelle je pourrais m'appuyer pour prédire avec moins d'erreurs si un pays est une dictature ou une démocratie ? Et vous vous souvenez, quand j'ai un petit peu exploré avec vous les données qu'on avait dans la base de données, on avait fait le constat que, tiens, c'est marrant, le score de liberté de presse a l'air d'être fortement corrélé avec le score de démocratie. Donc, si mon but, c'est de prédire si un pays est une démocratie ou une dictature, pourquoi pas essayer d'utiliser son score de liberté de presse ? Donc faisons ça. Je vous propose comme ultime manipulation pour ce soir, on va regarder si on arrive à faire des meilleures prédictions en utilisant cette fois non pas la hauteur du plus haut gratte-ciel dans le pays, mais en utilisant tout simplement le score que ce pays a reçu en termes de liberté de presse. Alors, je vous invite à aller, comme d'habitude, sur Tipeee. Et là, ce qu'on va faire, on va aller sur le point 9 et on va sélectionner le bloc de code du point 9 qui va nous permettre de construire le modèle où c'est la variable presse F qui est utilisée pour aller faire les prédictions et on va tester tout de suite le pouvoir prédictif de ce modèle. Donc je copie, je colle le bloc de code dans RStudio, faisons tourner le code et regardons un peu le tableau croisé qu'on obtient. Je vois que j'arrive à faire, regardez ici, j'arrive à faire 80% de prédiction correcte cette fois-ci. Donc je suis à 80% de prédiction correcte et 20% de prédiction incorrecte. Donc la variable presse F est une meilleure variable à utiliser pour aller prédire si un pays est une dictature ou une démocratie et en vous ayant raconté ça, eh bien voilà, je vous ai raconté ce que je voulais vous raconter pour ce soir et surtout, je vous ai montré comment vraiment on fait de l'ingénierie d'un modèle statistique. Comment est-ce qu'on peut faire pour construire des modèles mathématiques ici pour essayer de faire des prédictions ? Ça ressemble vraiment à ça. C'est vraiment ça le métier du statisticien qui essaye de faire des prédictions. Il construit des modèles sur base de corrélation. Il construit des modèles sur base des corrélations et puis il essaye de valider ses modèles. Il essaye de voir si le modèle est performant, s'il fait des bonnes prédictions, oui ou non. Et si ce n'est pas le cas, il jette le modèle à la poubelle et si ça marche bien, il se met à utiliser le modèle. Et ça a un petit côté effrayant aussi. Votre variable binaire qu'on cherche à prédire, ça pourrait être par exemple la sexualité des gens. Je pourrais essayer de prédire si quelqu'un est homosexuel ou s'il n'est pas homosexuel via exactement le même modèle. Et pour faire cette prédiction, qu'est-ce que je peux utiliser comme autre variable ? Alors typiquement, on ne va sans doute pas se mettre à utiliser la taille et le poids des gens, par exemple. Je ne crois pas que ça va très bien marcher. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une forte corrélation avec l'orientation sexuelle. Peut-être que quelque chose qui va redoutablement marcher, eh bien, c'est de s'amuser à mesurer toute une série de traits de votre visage. Peut-être qu'une série de traits sur le visage des gens va permettre de prédire avec une grande précision si la personne, elle est homosexuelle ou pas. Donc on peut imaginer ce genre de variable. Ou sinon, peut-être tout simplement des variables, vos comportements sur Facebook. Quelqu'un qui a liké une page qui défend les droits des homosexuels, on peut facilement prédire pour une personne qui a fait ça qu'elle est elle-même probablement homosexuelle parce que les homosexuels sont plus susceptibles de liker pareille page que les hétérosexuels. Et donc du coup, une variable qui regarde simplement est-ce qu'il a oui ou non liké une page de promotion, de défense des droits des homosexuels va être tout à fait pertinent pour essayer d'aller prédire si la personne, quelle est sa sexualité. Il y a moyen vraiment d'utiliser ça pour faire des belles choses, tout comme il y a moyen de les utiliser pour faire des choses qui ne sont pas forcément si belles. Mais le fait est que ça marche et que ça marche en général plutôt bien. Corrélation n'implique pas causalité. Oui, donc, très important ce point-là, ces modèles se basent sur des corrélations. Et derrière une corrélation, il peut y avoir une causalité ou pas. Donc derrière une corrélation, il peut y avoir une causalité ou pas. Mais il est vraiment important de comprendre que ces modèles, eux, ils n'ont besoin que de corrélations pour tourner. Donc ne mélangez pas les deux. Les corrélations, c'est super utile et important pour des modèles prédictifs. Mais il ne faut pas systématiquement penser que derrière la corrélation, il y a une causalité. L'exemple que je peux donner, c'est, je sais qu'il y a une très forte corrélation entre la taille et le poids des gens. Donc je pourrais faire un modèle prédictif, prédire la taille des gens en fonction de leur poids. Et typiquement, ce qui va se passer, c'est que plus le poids sera élevé, plus on va prédire une taille élevée. Mais c'est qu'une corrélation. Ce n'est pas un lien de cause à effet. Donc c'est-à-dire que si je veux que quelqu'un baisse de taille, je pourrais décider de l'amputer du bras comme ça son poids va baisser vu que le bras, il pèse un certain point. Donc j'ampute quelqu'un du bras comme ça, il perd du poids. D'après le modèle, la taille de cette personne va baisser. C'est incroyable, c'est cruel, c'est moche, etc. Donc faites bien attention. Faites bien attention à ça, c'est que les modèles sont toujours basés sur des corrélations, mais derrière une corrélation, il n'y a pas forcément une causalité. Si tu lui coupes les jambes, ça marche. C'est-à-dire que si tu coupes la tête de quelqu'un, il va perdre en poids et en taille, effectivement. Alors Baptiste, tu aimerais bien que je fasse un live sur l'analyse en composante principale ? Oui, j'en ferais sans doute un. Par contre, si tu as un examen à passer dans pas très longtemps, c'est pas sûr que je ferais le live avant ton examen, je suis désolé. Mais à terme, vu que je vois que pour ces lives, ça se passe pas trop mal, aujourd'hui, on a été plus de 1000 spectateurs simultanément. Bon, là, vous êtes 900, mais en même temps, j'ai fini, donc c'est un peu normal. Oh, merci pour le petit tip, c'est très gentil pour le petit tip. Et c'est Herva Chasse et Chris en plus. Merci Chris. Chris, c'est un grand fan du chat septique. Merci à toi Chris. Vu que je vois qu'il y a quand même une certaine audience sur ce second live qui est encore supérieur à la précédente, oui, je crois que je vais continuer d'en faire de toute façon, mais si certains parmi vous, vous avez un examen de statistiques qui vous pense ou n'est d'ici quelques semaines, bon, je vais pas avoir le temps de parcourir toute la matière d'un cours de stats via les lives, d'autant que mon rythme, à mon avis, ce sera, je sais pas, un live par mois, un truc comme ça, parce que vous réalisez pas, mais ça prend du temps à préparer un truc comme ça. Le truc ici que je vous ai préparé, j'ai mis quand même deux, trois jours à tout mettre en place, à réfléchir quel bout de code que j'allais vous montrer, comment j'allais vous présenter les choses pour maximiser les chances que vous allez comprendre, sachant que c'était pas forcément très simple, par moments, c'était quand même un petit peu complexe par moments, il a fallu que je réunisse toutes les données, que je constitue le jeu de données, ça a été un peu de manipulation et tout le reste, donc j'ai quand même mis deux, trois jours à préparer ce bazar, donc je peux pas faire ça tous les deux jours, c'est pas possible. Dans un future life, peut-être pas le prochain, mais dans un future life, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller prédire la variable démocratie en utilisant non pas une, mais plusieurs autres variables, parce que tous les modèles qu'on a fait ce soir, les deux modèles en fait qu'on a construits ensemble ce soir, ce sont des modèles où à chaque fois on utilise une variable pour aller en prédire une autre, mais en réalité, il est assez facile de généraliser les choses pour utiliser deux, trois, quatre ou cinq variables afin d'aller en prédire une autre, et l'intérêt de faire ce genre de choses, c'est tout simplement d'augmenter la qualité des prédictions. Si on a plus de variables, si on a plus d'informations en fait, on pourra faire des meilleures prédictions, des prédictions de meilleure qualité. Mais ça, donc on fera dans un futur live. Stupid Economics, t'arrives trop tard, mais pourquoi tu débarques à cette heure-ci ? Pourquoi tu débarques à cette heure-ci ? Oh là là ! Mais il y aura une rediffusion, d'accord ? Donc je vous souhaite à tous une excellente soirée, merci d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère que vous êtes bien amusés, et je vous dis à bientôt pour la suite, il y aura un autre live, et il y aura de toute façon les vidéos traditionnelles du chat sceptique qui vont continuer de sortir aussi. Au revoir tout le monde.